bonjour à tous donc aujourd'hui une toute petite dernière vidéo sur la gestuelle voice over j'espère que les deux précédentes vous auront plu n'hésitez pas justement à me mettre des commentaires sous la vidéo pour savoir si éventuellement j'aurais oublié des gestes cette chaîne est pour tout le monde on est en train d'essayer de montrer pour que tout le monde puisse pouvoir bénéficier des nouvelles technologies cette chaîne est surtout faite pour ça montrer ce qu'il existe partager aider faire des choses ensemble montrer que nous en tant que déficients visuels on est capable d'accéder aux nouvelles technologies de faire des choses concrètes et montrer que on est capable nous aussi de pouvoir faire beaucoup de choses voilà donc si les vidéos précédentes vous ont plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou le bouton j'aime ou d'ailleurs même le bouton j'aime pas puisque on peut pas aimer les vidéos et il faut le dire aussi voilà donc j'ai fini et surtout n'hésitez pas à vous abonner cela me fera grandement plaisir voilà donc on continue pour les gestes alors il se peut que vous pourriez éventuellement faire un double tap sur le bouton homme alors ça c'est pour les iphone les possesseurs d'iphone 6 en faisant en fait un double table sur le bouton homme vous allez voir ce qui va se passer ici je fais un double tapotement sur le bouton homme et on va entendre le bruit voilà alors ce geste en fait c'est pour diminuer pour faire descendre le haut de l'écran par exemple pour les personnes malvoyantes qui en fait ou pour une personne en situation de handicap des membres supérieurs qui aurait un peu difficulté à les récupérer les informations sur le haut de l'écran avec ce double tap sur le bouton homme donc l'écran ça baisse au niveau et même si on a que l'appareil et que l'on tient d'une seule main on est capable d'aller chercher en fait l'information vous allez voir donc ici je suis en train de tenir l'iphone d'une seule main je fais un double tap et ici avec mon pouce pour comme pour une personne voyante ou malvoyante on est capable d'aller chercher les premières icônes donc ce qui est assez appréciable ensuite on a ce qu'on n'a pas vu un geste pour supprimer une application par exemple on est sur une application et d'ailleurs je vous ferai une vidéo si vous le voulez sur le chromecast le chromecast qui est compatible avec les smartphones de chez apple et comme son nom l'indique tous les smartphones sous android donc n'hésitez pas aussi à me demander ou me dire si ça vous intéresse je serai enchanté de pouvoir vous la faire donc en faisant un double tap avec un doigt au deuxième tap on l'exposé on va entendre un bruit significatif et on va voir voilà lorsqu'on entend le message déplacement en fait c'est que on est capable de le déplacer mais aussi de le supprimer ça veut dire que en restant à cet endroit ou alors en bougeant en faisant des pitch vers la gauche ou la droite par exemple je vais sur deezer si je fais si je fais un double tap avec un doigt donc je pourrais supprimer l'application j'irai sur la suppression de cette app entraînera aussi celle de ces données supprimer annuler annuler donc tant que j'ai les icônes qui sont stipulés avec une petite croix dans un rond j'ai la possibilité de me diriger n'importe tout sur l'iPhone et de pouvoir lui demander de supprimer telle ou telle application voilà et une fois que je veux sortir du mode suppression ou déplacement je fais simplement un appui sur le bouton home édition terminée et tout s'annule donc ça veut dire que maintenant je peux circuler tapoter double tap sur une icône pour pouvoir sur une application pour pouvoir l'ouvrir on a aussi ce qui est bien appréciable un triple tap avec deux doigts ce geste là va nous permettre vous allez voir donc c'est la fenêtre éléments ça veut dire que ici je vais grossir pour les personnes malvoyantes qu'elles puissent voir comment ça se passe donc ça veut dire qu'en fait ce triple tap avec deux doigts nous rassemble l'intégralité qui se trouve dans la fenêtre et simplement on fait glisser un doigt du haut vers le bas et ou du bas vers le haut et on va entendre déjà on a un champ de recherche ça veut dire que c'est un peu une fenêtre une boîte de dialogue qui rapatrie l'intégralité de ce qui se trouve sur la page en elle même avec une zone d'édition pour rechercher ce que l'on aurait dans cette page donc dès qu'on commencerait à marquer des lettres il nous rapatrierait et rassemblerait les éléments qui commencerait par ce nombre de lettres qu'on aurait marqué mais si on descend nos doigts ça veut dire qu'en fait ce triple tap avec deux doigts nous liste l'intégralité des applications de tout ce qui se trouve dans l'écran ce qui nous permet quelque chose d'assez agréable au niveau de la navigation parce que comme on aime bien nous en tant que déficients visuels voyager sous forme de liste aussi bien sur les pc que sur tablette ça nous permet en fait simplement de là je fais en fait sur l'écran je fais un geste de glisser mon doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut et en fait il nous dit action disponible au bas ou barreau on va entendre activer accéder à l'élément action par défaut on a deux possibilités là aussi ce qui est assez appréciable c'est que par ce geste en faisant une virgule en fait en grattant pitchant du bas vers le haut ou du haut vers le bas vous allez entendre activer accéder à l'élément activer accéder à l'élément action par défaut alors soit on va se positionner sur l'élément question ça pourrait être un lien sur une page internet ça pourrait être une application ça pourrait être un mot ça pour être une image alors soit on dit on veut se positionner dessus et rien d'autre ou soit on dit activer activer veut dire que on va double taper avec un doigt et là ce moment là c'est comme si on se serait réellement positionné sur cette application ou sur ce lien et on aurait fait réellement un double table dessus c'est assez appréciable parce que étant donné qu'on est en liste alors qu'un fb reader si je vais donc glisser un doigt vers le bas alors quand je fais glisser un doigt vers le bas c'est je pitche et quand je dis je pitche et comme si je grattais la poussière sur l'écran accéder à l'élément activer accès activer donc je fais un double tap avec un doigt et là sans problème en fait sans avoir été où que ce soit dans l'écran on va voir par exemple justement encore avec ce double tap on a trois trois fois deux doigts on a comme dans toutes les listes qui possèdent des éléments alors ici le geste sera le même comme pour dans les contacts lorsqu'on cherche des choses bien définies et qu'on a un listing on a sur le côté droit en fait quelque chose qui s'appelle sélecteur d'éléments index index c'est à dire que on fait glisser notre doigt sur le côté droit jusqu'à entendre index et simplement en de nouveau en refeuilletant au bas bas haut en fait on va se dire on va se promener comme dans un index c'est à dire qu'on va squeezer le a le b le c et on va rechercher comme dans nos contacts on peut être très rapide à rechercher des contacts grâce à l'index on va feuilleter vous allez voir au bas ça veut dire que là il me rapatrie au fur et à mesure tous les mots qui ont un o ou commence par un o alors c'est comme dans vos contacts éventuellement vous allez dans vos contacts vous positionner sur index et vous feuilletez et vous allez atteindre très rapidement les noms des différents contacts que vous voulez atteindre ceux qui commencent par exemple par o par p par l ainsi de suite on peut aller très vite aussi via siri mais ce principe là peut être plutôt pas mal donc donc dans ma liste il n'y a plus de mots qui en fait commence en dessous du t donc c'est pour ça on est en bas voilà fermeture du sélecteur d'éléments on a donc aussi un geste au niveau du rotor qui va permettre on va y aller de suite réglage de choisir dans le rotor partage opérateur notre centre de général on va aller dans général recherche accessibilité accessibilité voiceover dans ce rotor on peut y ajouter ou supprimer ce que l'on désire mais aussi on peut trier dans quel ordre ils seront apparaîtront les différents choix que l'on a mis dans notre rotor ça veut dire que en fait ici par exemple le rotor donc c'est une petite pincée débit vocal caractère mot langue conseil donc voilà ici maintenant le rotor ce que je vais faire c'est que je vais me positionner sur la liste sélectionné mot réorganiser mot sélectionné caractère réorganiser caractère alors déplaçable quand j'ai réorganisé caractère ça veut dire que personnellement je voudrais que caractère ne soit plus dans mon rotor à côté de mot je vais faire un double tap dessus au deuxième tap je laisse poser mon doigt et je fais après glisser mon doigt soit vers le haut soit vers le bas tout en le laissant poser sur la surface de l'iPhone et ici vous allez entendre ce qui va se passer déplaçable déplacez 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 en dessous de conseil pratique voyez donc ici tout simplement il me dit déplacer par exemple en dessous de déplacez au dessus de son déplacez au dessus de son déplacez au dessus de ponctuation déplacez au dessus de l'atténuation de l'audio déplacez au dessus de volume déplacez en dessous de conseil pratique déplacez en dessous de écriture déplacez au dessus de écriture déplacez au dessus de saisie braille à l'écran déplacez au dessus de conseil pratique déplacez en dessous de conseil pratique déplacez en dessous de saisie braille à l'écran Alors, je lâche, je lève mon doigt, et à ce moment-là, juste après, lorsque je vais faire mon rotor, je serai sur clavier Braille, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, comme je l'ai mis à côté du rotor, vous allez voir. ...langue, modifié, mode de saisie, en tête, caractère, saisie, conseil pratique, volume, conseil pratique, saisie, caractère, en tête. Vous voyez, tout à l'heure, dans le rotor, j'avais bien précisé que caractère, soit à côté de mon choix, saisie Braille à l'écran. Voilà ce qu'on peut dire aussi au niveau, donc, du geste déplacement dans le rotor des différentes applications. Après, dans le rotor, on peut y trouver... ...caractère, saisie Braille avec conseil pratique, volume, débit vocal. Alors, à chaque fois qu'on fait tourner notre rotor, le choix doit être fait à l'intérieur, par exemple... ...sélection de texte, ligne, mot, ligne, sélection de texte. Alors là, si je fais un glisser d'un doigt... ...sélection de mots, sélection de ligne, sélection de page, tout sélectionné, sélection de caractère, sélection de mots, sélection de ligne. Donc, avec un doigt, je le glisse du haut vers le bas ou du bas vers le haut, et en fait, c'est une fois sur ce choix-là, quand je gratte plus sur l'écran, il préserve mon choix. Ça veut dire que si... Sélection de page, tout sélectionné, sélection de caractère, sélection de mots. Sélection de mots, ça voudra dire que quand je fais mon geste de pincer ou d'ouvrir, en fait, mes deux doigts sur la surface de l'écran, comme je suis en train de montrer, en fait, je pose deux doigts serrés au centre de l'écran, et je les ouvre comme pour faire de la sélection. Donc, c'est ce que j'avais, par exemple, dans mon rotor. Le geste aussi, par exemple, lorsqu'on est sur le clavier, si je veux, au niveau des différentes saisies, je vais me positionner, par exemple, sur mode de saisie. Donc, mode de saisie. Alors, ici, j'ai refait glisser un doigt. Dactylographie directe. Saisie standard. Dactylographie. Dactylographie directe. Saisie standard. Dactylographie. Dactylographie, c'est qu'en fait... D, F, G. Ici, je pitche sur le clavier. Quand je veux ma lettre, je fais un double tape, un doigt. G. Si je ne veux pas cette saisie-là, je fais glisser un doigt du bas vers le haut. Dactylographie directe. Saisie standard. Dactylographie. Dactylographie, ça veut dire que maintenant, sur mon clavier, D, G, H, I, K, K, K. Dès que je lève mon doigt, T, 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 U, I, I, H, G, V, C. Alors, pour ma part, c'est le mode de saisie que je choisis en particulier, puisque c'est celle qui me va le mieux. Donc à vous de choisir quelle saisie vous choisirez au niveau du clavier. Alors maintenant, on a donc le geste pour décrocher ou pour prendre des photos, qui est en fait un geste pour décrocher ou raccrocher, ce sera le même. Pour prendre une photo, ce sera le même geste. Je vais faire mon numéro de téléphone. Donc il m'annonce l'appel entrant. Donc comme vous voyez ici, je vais faire un double tap avec deux doigts. Donc ici, on ne m'entend pas. Mais si j'aurais eu l'appareil à mon oreille, c'est-à-dire que lorsque je veux avoir le kit main libre, je mets ma main par-dessus. Je suis au téléphone. Bonjour YouTube, comment allez-vous ? Elle vous plaît ma vidéo ? Mais pour raccrocher, on fait un double tap avec deux doigts. Admettons, je veux prendre une photo. J'ouvre mon appareil photo. Et si je veux éventuellement prendre une photo, je vais faire en fait ici un double tap avec deux doigts. Est-ce que vous entendez le bruit ? Je refais le geste. Donc il prend bien une photo. Alors ici aussi, on pourrait vouloir se mettre en mode caméra. Donc en mode caméra, je vais simplement poser un doigt sur mon bouton haut, monter jusqu'à entendre, prendre une photo. Je pitch sur la gauche. Visualiseur, mode caméra, photo, ajustable. Mode caméra, photo, ajustable. Et je fais glisser un doigt soit du haut vers le bas ou bas au bout. Bas vers le haut. Carré, panneau, panneau, carré, photo, vidéo, ralenti, accéléré, accéléré, ralenti, vidéo. Et donc là, si je veux déclencher une vidéo maintenant, je fais un double tap avec un doigt. On a entendu le petit cling. Et là, si je veux arrêter ma vidéo, le bruit significatif comme quoi on a bien arrêté sa vidéo. Appareil photo. Alors, on peut aussi mettre dans le triple tap sur le bouton HOME les différentes solutions d'accessibilité. Ici, moi je les ai rentrées, vous allez voir. Un, deux, trois. Avertissement, raccourci d'accessibilité. Ici, on a donc nos raccourcis d'accessibilité. Si je pitche. Raccourci d'accessibilité. Sélectionnez. Voice over. Inverser les couleurs. Bouton. Si je voudrais là actuellement inverser les couleurs, je fais un double tap. Inverser les couleurs. Twitter. Et j'ai donc mon appareil qui se met en inversement de couleurs. Ce qui est plutôt pratique lorsqu'on veut parfois utiliser ce système là à la volée. Lorsque je veux l'enlever, de nouveau triple tap sur le bouton HOME. Avertissement, raccourci d'accessibilité. Sélectionnez. Sélectionnez. Et inverser les couleurs. Sélectionnez. Je le désélectionne. Alors, à chaque fois que je sélectionne ou désélectionne, le petit tiroir qui s'ouvre se referme automatiquement. Donc ici, on va activer un autre système d'accessibilité. Sélectionnez. Donc, zoom et sélectionnez. Donc, je vais lui dire, je ferme le tiroir. Maintenant, avec VoiceOver, on est aussi capable d'avoir accès au zoom. Ça veut dire que pour avoir accès au zoom sur mon écran, je fais un double tap avec trois doigts deux fois rapidement. Un, deux. Et comme vous le voyez, ici, tout mon écran est grossi. Voilà. Et maintenant, si je veux jouer sur le taux de zoom, je fais un double tap avec trois doigts. Au deuxième tap, je laisse poser. Et ensuite, je joue comme sur une réglette. Avec mes trois doigts, je les fais glisser du haut vers le bas pour jouer sur le zoom. Un, deux. Un, deux. Donc là, actuellement, je suis en train de montrer qu'on peut grossir ou diminuer en montant et en descendant. Et ensuite, pour bouger dans l'écran, lorsque je suis bien grossi, avec mes trois doigts posés sur l'écran, je bouge dans le sens que je désire. Ça voudrait dire dans le sens, par exemple, un, deux. J'enlève mon zoom. Je vais chercher une page de journal. Je vais ouvrir, par exemple, cet article. Je vais grossir mon texte. Alors, ici, vous voyez, on a quand même un lissage de police. Parfait. Et maintenant, si je vais diminuer le taux de grossissement, je fais un double tap, trois doigts. Et là, je vais pouvoir jouer sur le grossissement. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo, troisième et dernière vidéo, vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour m'encourager. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur le bouton j'aime ou le bouton j'aime pas. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos sur la gestuelle Voice Over. Je remercie tous les abonnés de m'encourager à continuer. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Générique de fin. Merci pour votre visite. A très bientôt au 01 43 62 14 62. Et à très bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada